Musique Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de votre émission Moselle Gourmande. Alors c'est une émission spéciale que nous vous proposons cette semaine. Nous sommes dans le pays des étangs de la Moselle et c'est à Languimbert que nous faisons une halte gourmande. Il faut savoir que cette commune est nichée dans un écrin de verdure. Elle fait partie du parc régional naturel de Lorraine. Alors lorsqu'on se balade à Languimbert, on ne peut pas passer à côté du restaurant Chez Michel et goûter à la bonne cuisine de Bruno Poiré, chef étoilé depuis 2009 au Guide Michelin. Nous nous trouvons actuellement d'ailleurs dans son potager. On va le rejoindre tout de suite en cuisine après ces quelques images. Il va nous réaliser une recette avec du poisson, mais pas n'importe quel poisson. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Bruno, merci de nous accueillir dans vos cuisines, c'est vraiment un honneur pour moi de passer 26 minutes avec vous. Alors vous allez nous réaliser une recette avec un poisson, mais pas n'importe quel poisson puisqu'il a été pêché dans l'étang du domaine de l'Indre. Alors il faut préciser que cet étang est le plus grand étang piscicole de France. Alors il y a des variétés assez conséquentes, vous avez le brochet, vous avez le cendre, mais il y a aussi le perche. Et je crois d'après ce que je vois que c'est ce que vous allez travailler aujourd'hui. C'est ça, on a sélectionné une belle perche du domaine de l'Indre, à mes yeux qui est un poisson remarquable. Très bien. Alors avant de commencer Bruno, ce que je vous propose, c'est de vous énumérer les ingrédients pour faire cette fameuse recette. Donc c'est une recette de perche de l'Indre cuite à l'unilatéral avec des betteraves, c'est ça, au comté. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors là je vais vous donner des proportions pour deux personnes, il vaut 6 perches de 300 grammes environ, du pain de mie, des oignons jaunes, des betteraves rouges, du comté, du beurre, du sel et du poivre. Voilà, alors on commence ? On y va. On y va. Allez. Donc on va la mettre en filet, on va la nettoyer. Pourquoi vous avez choisi ce poisson Bruno ? C'est vraiment un poisson que vous aimez travailler particulièrement par rapport à sa chair, par rapport à... Très dur à trouver déjà. Très dur à trouver. De notre région, dans le pays des étangs, c'est très compliqué. Quand on a la chance d'en avoir, vous allez voir, c'est un poisson qui peut rivaliser avec tous les autres spécimens. Donc voilà. Moi c'est un grand coup de cœur ce poisson. Très bien. On a vu un petit peu à quoi ça ressemblait, cette fameuse perche. Avec ses belles nageoires, or, et puis ses nervures, zébrés, le poisson. Alors si on va, par exemple, on n'a pas l'occasion de le pêcher, par exemple, on va chez son poissonnier. Quels sont les gages de qualité ? Comment bien choisir, par exemple, son poisson, sa perche ? Il faut qu'elle soit brillante, l'œil vif, en fait c'est toujours à peu près le même. La perche, très simple. Il faut vraiment qu'on voie, qu'on voie déjà ses nervures noires. Oui, on les voit bien, effectivement. Il ne faut pas qu'elles disparaissent, ça fait aussi partie de la fraîcheur. Et les oeufs et les yeux comme tout poisson. Comme tout poisson, très bien. Donc là, je vous laisse continuer cette étape qui est importante, c'est lever le filet. Il faut un bon couteau, évidemment. Absolument. Éviter de se couper. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'arêtes dans la perche ? Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu comme le cendre, très peu d'arêtes. C'est ça. Ils sont tous de la même façon. Ils en ont tous autant. Mais vu que les perches, c'est toujours des petits, petits poissons. Les arêtes sont petites, mais on va les enlever, on va les éliminer. Donc allez-y. On enlève la peau. Donc là, si on le fait soi-même, il faut vraiment aller au plus près de la peau pour justement récupérer le maximum de chair. C'est ça. Je vois que vous, alors vous, sans problème, ça... Un bon couteau, ça va tout seul. Voilà. La partie du ventre, on va l'éliminer. Hum hum. On reste vraiment que dans le muscle. Et nous voilà, deux beaux filets de perche. Magnifique. On les prépare ? On les prépare. Vous en avez déjà préparé. On en a déjà levé. Oui. Alors pour la cuisson, on essaye d'en avoir du même gabarit. Hum hum. Donc là, on va juste enlever cette partie. Donc là, pourquoi vous les découpez comme ça ? Là, on va juste... Alors là, on a le ventre. Et on a les arêtes. Donc ça ensuite, on va... Là, on n'est vraiment que dans le dos. Ici, on n'est vraiment que dans le dos. Donc la partie en haut. Hum hum. Et en bas, le ventre. Et avec les arêtes, ça, on va l'éliminer. Très bien. Qu'on réutilise. Donc la première étape, c'est d'éliminer... C'est ça. Et là, on n'a plus d'arêtes. Parfait. Là, on a une portion. Hum hum. Qu'on va aller cuire à l'unilatéral, comme ça, dans la poêle. Alors, tu cuisines toujours au beurre ? Quand mes produits viennent du sud, je suis à l'huile d'olive. Quand mes produits viennent de Bretagne, je suis au beurre. Alors, Bruno, donc... Il faut que la poêle soit très chaude avant de... Non. Il faut juste que le beurre soit un petit peu mousseux. Un peu mousseux. Un peu mousseux. Donc on le fait bouger. Il va devenir légèrement noisette. Légèrement. C'est ce qui va aussi apporter un peu du goût des sucs de cuisson avec ce poisson. On va le laisser se balader. On le retournera pas, le poisson. Hum hum. Juste à la fin. Et il ne cuit que d'un côté. Comme ça, on a un côté... Ça, c'est valable aussi pour la viande. Donc on a un côté qui va être avec des sucs de cuisson. Donc coloré. Et le côté qu'on voit, nous, ici, là, ça sera le côté qui va être très moelleux, très juteux, tendre, quoi. Alors, dites-nous un petit peu, la cuisson à l'unilatéral, quel est l'intérêt ? Est-ce que c'est pour garder ce côté moelleux de la chair du poisson ? Alors, pour les perches, oui. On a le côté... Ça reste un poisson qui a un goût qui est très, très subtil. Mais là, on est en train de lui apporter énormément de goût. Avec le beurre et avec le goût de la perche qu'on est en train de renforcer, quoi. De fixer dessus. Donc, et là, on est en train d'apporter la texture. Donc, un côté, on a le goût. Et de l'autre côté, on va avoir le moelleux, le juteux de ce poisson qui est extraordinaire. Donc là, c'est assez rapide, hein ? Oui. Puis, c'est des petits poissons. Le cendre, on le fait totalement d'une autre... On le fait totalement d'une autre cuisson. On l'immerge dans un beurre clarifié. Et il cuit, il confie tout doucement. Vous l'imbibez avec... Un tout petit peu de beurre. On va aller la roser un tout petit peu de beurre, oui. Pour que ça pénètre un peu dans les chairs à l'intérieur. Alors, vous, vous l'avez fait en cuisson. On parlait à l'unilatéral. On peut imaginer une autre cuisson avec la perche ? Bien sûr. Est-ce qu'on papillote, c'est possible ? On peut le faire... On peut en manger. Un courbouillon, je ne sais pas. Un courbouillon, non. Pas trop. Non, mais on peut tout faire dans notre métier. C'est ça qui est magnifique. Mais le but, c'est de lui redonner une deuxième vie et d'embellir le produit. Prendre un poisson pour le reculner dans de l'eau, c'est dommage. On peut le faire, mais ça n'apportera rien du tout. Mais il y en a qui les font flamber au vin blanc, un peu crémé, avec des herbes, avec de l'ail. Après, c'est un peu les goûts et les couleurs. Moi, la perche avec des petits chips d'ail, j'adore. Mais l'ail, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui n'adhèrent pas à ça. Le but, c'est de ne pas non plus trop masquer le goût du produit. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je veux manger une perche, je veux avoir le goût de la perche. Donc, c'est pour ça. On n'est que dans le produit. Le beurre, là, on est bon. Elle se termine, elle est parfaite. Le beurre, c'est les poivres, c'est tout. C'est tout. Et on a le goût du produit et de la texture. Le plus simple possible. Quand on a des produits d'exception, le plus simple possible. Moi, je dis toujours, on ne met pas d'autoconant sur une Ferrari. Alors, Bruno, nous allons passer à l'accompagnement. C'est ça, tout à fait. On va faire l'accompagnement. Donc, là, on va être dans la terre. On va revenir dans la terre pour accompagner la perche, ça va très, très bien ensemble. Donc, de la betterave, du comté, de l'oignon et du pain. Donc, là, vous avez déjà préparé la betterave, je le vois. Donc, elle a changé de poire parce qu'elle est cuite, évidemment. Alors, la betterave est cuite entière avec la peau pour que l'eau ne rentre pas dedans et qu'on perde du goût du produit. Une fois cuite, on va l'éplucher. On va la découper en tranches. On va retailler les tranches à l'emporte-pièce, donc ronde, uniforme. Les fines tranches de comté du même diamètre que la betterave. Et après, ça va être un Lego. On assemble, on chauffe et c'est fini. Et le comté va fondre doucement sur la betterave. Donc, ça, c'est des oignons, tout simplement. C'est une compotée d'oignons ou quoi ? C'est des oignons qui sont cuits. Donc, ça, on les oublie. On les met à cuire, à cuire, à cuire. Et une fois qu'ils sont bien cuits, on les prend, on les mixe et puis on a ça. Une purée d'oignons. Très simplement, une purée d'oignons. Donc, maintenant, une betterave. Du comté dessus. Un comté. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, un comté comme ça. C'est ça. Et là, je veux revenir à cette fameuse compotée d'oignons. En fait, il faut saler, poivrer. On met de l'oignon comme ça dans la casserole avec un peu de matière grasse ou comment tu fais ? Du beurre ? Oui, des oignons. Des oignons taillés n'importe comment. Le plus régulièrement possible dans une casserole. De l'huile, du beurre. On les met dedans. Et on mixe et c'est terminé. Et on fait cuire. On fait cuire, cuire, cuire pendant deux heures. En fonction de la quantité qu'on a. Bien sûr. Et puis après, feu, quoi. Maintenant, on va le prendre. On va venir le déposer là. Et puis, on va le mettre au four. Ok. Pour que tout ça... A quelle température, Bruno ? Allez, 120 degrés, 120 degrés, 5 minutes. Ah, 5 minutes. Ok. Même pas. Dès que le comté a laqué, a recouvert la betterave et qu'il devient brillant, on est bon. On peut sortir. Bruno, alors, vous avez un plat signature ? Oui. Là, c'est des clients qui m'ont fait faire pour que j'ai un plat signature. C'est un plat qu'on n'arrivera jamais plus à enlever. Et c'est quasiment le plat qui prend 80% de la place sur notre carte, quoi. Et quel est ce plat signature ? Donc ça, c'est le homard breton. C'est le homard breton avec une préparation spécifique et du caviar de France. Ah oui. Voilà. Et donc ça, vous l'avez donc tout à l'heure ? Les clients le réclament midi et soir, donc on ne le touche plus. C'est quelque chose que c'est la première fois qu'on le fait, on laisse un plat en continu sur la carte. Tout est articulé, mais celui-ci ne bougera jamais plus. Et comment vous fonctionnez dans votre cuisine ? Est-ce que vous cuisinez avec les produits de moment, avec les fours ? Comment vous fonctionnez exactement par rapport à ce que vous élaborez dans, je ne sais pas, dans la semaine, dans le mois ? Comment ça se passe dans votre cuisine ? Alors, notre cuisine ici, elle est articulée que avec nos fournisseurs. C'est tous nos fournisseurs qui nous disent ce qu'on peut avoir, ce qu'on n'a pas. La pêche, elle démarre là. On ne fera jamais de la coquille Saint-Jacques l'été. On attend que la pêche des coquilles Saint-Jacques de plongée se mette en route. Et quand la météo et le produit est présent, à ce moment-là, la coquille Saint-Jacques va venir sur notre carte du restaurant. On suit vraiment la nature. Voilà. Il n'y a pas de fruits rouges en hiver. Ça n'existe pas en France. Donc, il n'y en aura jamais. Donc, voilà. On ne force pas la nature et on prend ce qu'elle nous donne de notre région, tout simplement. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un jardin, pas très loin. Donc, ça passe aussi, par exemple, les produits, les légumes. C'est directement du jardin à l'acier, chez vous ? Alors, il y a les légumes, les fruits, les herbes aromatiques. Tout ce qu'on peut prendre du jardin, on le prend du jardin qui est cueilli deux fois par jour avant chaque service. Alors, c'est cuit ? Oui, c'est cuit. C'est parfait. Donc, très rapide. Quelques, cinq bonnes minutes. Cinq petites minutes. Le comté a bien fondu. Les betteraves sont brillantes. Il y a le goût. C'est dommage, on ne peut pas partager ça, mais ça sent très, très bon. Bruno, on a terminé la recette ? C'est ça. Donc, maintenant, on va passer au dressage. On va dresser les perches. Allons-y. Allez, c'est parti. Alors, Bruno, il nous reste la sauce. Alors, volontairement, on n'a pas donné une recette bien précise d'une sauce parce que vous, vous estimez que, bon, déjà, ce poisson peut se manger sans sauce, c'est ça ? Juste grillé. Juste grillé. Ou meunière. Voilà. Ou avec une sauce. Voilà. Et après, la sauce, on la fait, évidemment, en fonction de ses goûts. C'est ça. Du moment. Enfin, voilà, chacun fait un peu comme il veut. Comme ça, on est déjà très bien. Et puis après, pour la finition, on va quand même mettre une petite émulsion de dashi qui va faire la liaison entre le côté terre et le côté mer. Alors, l'émulsion d'hashi, expliquez-nous un peu ce que c'est que cette émulsion d'hashi. Ah, une émulsion d'hashi, donc, c'est des bonites. C'est des bonites qui sont séchées, salées, fumées. Et ensuite, on va les faire infuser, on va crémer, on va beurrer, assaisonner. Et donc, on aura cette émulsion blanche, blanchâtre. Bruno, merci pour cette sublime assiette que l'on va déguster tout à l'heure. Mais avant de se quitter, j'aimerais que l'on parle également de votre deuxième restaurant. Parce que vous avez un deuxième restaurant au Center Park. C'est ça, tout à fait, le Forest Lodge, où je signe la carte. Et j'y suis très régulièrement, toutes les semaines. C'est un côté bistronomique. On est dans des produits, dans la simplicité, l'efficacité. Voilà, tout simplement. On a l'Europe. L'Europe est dans ce parc, ça vient de chaque pays. Donc, on s'adapte aussi à ça. Mais c'est un beau défi, c'est un beau challenge. Et c'est encore une autre vision de la cuisine. On peut vous retrouver aussi, de temps en temps, dans les cuisines de ce restaurant ? Dans les couloirs, dans les cuisines, un peu partout. Très bien, merci beaucoup. Bruno, merci pour ce beau dressage. C'est un tableau, c'est vraiment magnifique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de ce que vous nous avez concocté pendant ces 26 minutes ? Absolument. Donc, les perches du domaine de l'Indre, grillées à l'unilatéral et une mêle-bas de betterave au comté avec une émulsion de dashi. Très bien. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Continuez à nous faire rêver, Bruno, avec vos réalisations. Vraiment, c'est magnifique. Avant de se quitter, pouvez-vous nous donner l'adresse de votre restaurant ? Absolument. Donc, le restaurant Chez Michel, 57 rue principale à Languimbert. Merci beaucoup. Et j'espère peut-être vous retrouver une autre fois pour une autre recette. Et pourquoi pas dans nos studios, ce serait sympa. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez envie de revoir l'émission de Bruno Poiré, vous allez tout simplement sur notre site. Je vous souhaite une très belle semaine gourmande. Et on se retrouve comme d'habitude samedi prochain avec un nouveau chef et sa recette. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501